Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration au volant de cette voiture qui est la Dodge Coronet Superbee qui est une nouveauté, elle est à débloquer en ce moment gratuitement sur Forza Horizon 5 en sélection de festival, elle est à 20 points donc voilà, il suffit de faire 20 points entre le 7 et le 14 juillet pour la débloquer et l'avoir à vie dans votre garage sachez que c'est marqué exclusif, comme si c'était une nouveauté Forza mais c'est pas le cas, c'est une voiture qui revient d'anciens Forza comme le Motorsport 4 par exemple mais il me semble que sur Forza Horizon c'est une première je ne crois pas qu'on l'ait eue celle-ci avant en tout cas sur Horizon 4, dans mes souvenirs on ne l'avait pas et sur Horizon 3, je ne crois pas non plus qu'on l'ait eue celle-ci donc elle revient et c'est plutôt cool, surtout qu'elle a vraiment la classe en plus, dans la livrée d'origine en violet, franchement ça sort de pouf du lot c'est vraiment pas une voiture qu'on peut confondre avec d'autres modèles de Forza Horizon 5 et en plus de ça les performances sont cool on a 425 chevaux, alors comme beaucoup de muscle cars de l'époque grâce à un gros V8 7 litres de cylindrée Atmo 425 chevaux mais c'est une voiture qui, même si elle était dans les full size donc on va dire dans les grandes muscle cars de l'époque est relativement légère, puisqu'on a que 1500 kg alors 1500 kg c'est on va dire le poids d'une voiture moyenne de nos jours mais à l'époque c'était léger on va dire comparé aux autres muscle cars qui faisaient parfois une tonne 6, une tonne 7, voire même une tonne 8 dans certains cas du coup les performances étaient très très chouettes on avait le 0 à 100 en 5 secondes et une vitesse de pointe aux alentours des 250 km heure ce qui était très très cool parce qu'à l'époque la plupart des muscle cars faisaient le 0 à 100 en plus de 5 secondes celle-ci c'est genre 4 secondes 8, 4 secondes 9 et elles avaient des vitesses de pointe souvent aux alentours des 220-230 km heure donc celle-ci elle avait un peu plus en Vmax elle avait une meilleure accélération elle était un peu plus légère et c'était en plus de ça une édition limitée puisque les Superbee, il y en a eu plusieurs générations et plusieurs modèles mais les Superbee c'était vraiment des éditions collector il y en a eu que quelques centaines je crois à l'époque de construites et de produites et de vendues donc c'était une rareté et à l'époque à mon avis quand on en croisait une on savait même si on avait une chargeur on savait qu'en drague on perdait ce genre de caisse et ça franchement c'est clairement pas toutes les bagnole qui peuvent prétendre à ce genre de performance même 60 ans plus tard donc voilà 425 chevaux 0 à 100, 4 secondes 8, 4 secondes 9 250 en pointe et surtout un super comportement sur le jeu je pense que c'est pile poil le genre de bagnole qui vont vous permettre d'apprendre à faire glisser vos voitures au volant et à les récupérer parce qu'on a l'avantage d'avoir un gros moteur qui est linéaire qui a beaucoup de coupes, beaucoup de patates donc suffisant on va dire pour glisser dès qu'on appuie à fond sur l'accélérateur et qu'on n'a pas les aides d'activer suffisant aussi du coup pour avoir un petit peu de marge si voilà en plein milieu de glisse vous devez utiliser un peu moins de puissance ou un peu plus pour on va dire réorienter votre voiture et ce qui est très cool en plus à côté de ça c'est qu'on a une voiture qui est quand même assez grande assez lourde et assez molle donc clairement elle ne va pas vous surprendre de flou à partir tout à coup en drift sans raison vous allez pouvoir anticiper à mort vous allez pouvoir sentir quand elle commence à partir grâce aux vibrations dans le volant grâce au retour de force et c'est du coup l'idéal pour apprendre à se faire un petit peu au timing du drift au volant même si je suis pas un pro clairement c'est exactement ce genre de voiture qui m'ont aidé qui m'ont fait progresser puisque voilà maintenant j'arrive à glisser avec des voitures qui font 900 chevaux 800, 900 qui sont plus légères et plus petites que ça plus nerveuses mais ça franchement c'est excellent à conduire au volant parce que vous avez vraiment un super feeling avec ce genre de caisse en plus le style est monstrueux les performances d'origine sont très très cool parce qu'on a quand même je le disais 420 chevaux on a mis 500 kilos c'est nickel dans plein de catégories plus de ça on a le son du V8 et on a la possibilité du coup de tester une caisse qui est ultra rare donc ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu les améliorations parce que pour l'instant on était full stock je sais pas si celle-ci je vais utiliser en enquête ou en épreuve il y a de fortes chances que je me fasse plus un build balade comme c'est le cas des M. Le Carpe que j'utilise d'habitude ou peut-être même plutôt un power build sur des petites catégories qui peut être assez cool aussi puisque ce genre de voiture un power build dans les catégories C, B ou même en dessous quand on a la possibilité c'est excellent parce que dans ces catégories là il faut en tout cas pour le rival miser sur la puissance et ce genre de caisse c'est l'idéal pour ça donc on s'en a une dernière petite pince peut-être un gros freinage c'est ça qu'on a pas trop testé le freinage le freinage voilà j'ai lâché c'est complètement ma faute ce coup je sais pas passer loin mais j'ai pas freiné assez vous voulez voir jusqu'où ça allait bloquer j'ai pas appuyé assez fort mais on va se tester ça quand on aura aucune vitesse ça nous permet du coup de la rouler encore un petit peu hop et donc je disais c'est l'idéal pour glisser vous voyez si je rétrograde et que j'accélère à fond la voiture part de l'arrière et ça franchement c'est trop bien ça c'est vraiment les drifts préférés on va dire les drifts vous faites tout le drift à la puissance du moteur sans avoir besoin d'aller au frein à main et sans avoir besoin de jouer de ouf en braquage contre braquage pour la faire drifter c'est vraiment je trouve le top vous voyez ça se fait très très bien hyper doux et très très cool aussi une autre voiture que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes actuellement en train de tester un peu le volant et que vous voulez vous mettre avec des grosses repulsions pour glisser éventuellement la chargeur moderne cette qui fait 700 chevaux d'origine est excellente aussi parce que très puissante aussi mais très lourde du coup elle est assez difficile à emmener et vous pouvez pareil on va dire bien anticiper ses mouvements et ça c'est vraiment chouette vous voyez une fois que ça se cale c'est hyper cool à conduire donc ouais et bien écoutez on va aller on va aller regarder un petit peu les améliorations de cette voiture donc je sais pas je pense qu'on va se faire un power build je vais quand même vous montrer la plupart des améliorations mais à mon avis on va la jouer en power build voire même en build balade avec juste le moteur améliorer éventuellement les pneus flancs blancs ce genre de connu et à mon avis on aura un résultat très très cool donc je vais vous montrer les améliorations et les réglages on a plusieurs swaps dispo évidemment beaucoup de V8 le V8 diesel qui sort 1000 chevaux par exemple avec les améliorations le V8 DSC un V12 aussi pour ceux qui ont envie de se faire des muscles car V12 et le V8 biturbo 7.4 litres qu'on testera peut-être pourquoi pas en fin de vidéo parce que je m'aperçois qu'on peut l'avoir du coup en classé quasiment en top 6 avec 1750 chevaux et ça c'est pas tous les jours mais on va voir du coup on va peut-être juste se faire un build balade déjà pour tester un peu ça puis on sera peut-être du coup un build un build perf en classé avec le swap nous verrons déjà on va améliorer un petit peu le moteur de nos voitures donc passer en compresseur évidemment parce que c'est plus cool que l'atmo et plus cool que le turbo je trouve sur ce genre de moteur et en plus de ça le son des compresseurs est depuis deux mois à peu près depuis une des dernières mises à jour augmenté au niveau du volume et retravaillé en termes de type de son et ce genre de caisse c'est vraiment cool en V8 compresseur en balade juste pour le son déjà donc là c'est pareil je vous montre vraiment tout ce qu'on peut faire on va dire au niveau des améliorations de cette voiture là mais il y a vraiment des choses qu'on va changer dans cette vidéo parce que je ne vais pas du tout leur rouler dans ces catégories là en tout cas je ne pense pas donc là pareil la boîte je vous montre mais je pense que nous on restera en boîte 4 ou en fausse boîte 4 c'est à dire qu'on mettra la boîte course et on réglera tout sur 4 rapports très long histoire d'avoir le feeling un peu muscle car à l'ancienne qui est en général très très cool a-t-on les pneus flamblants oh incroyable alors je ne sais pas si on va les mettre mais en tout cas ils sont dispo et en sleek on est en S1 830 il y a peut-être moyen du coup de la jouer aussi en classe B sans soucis peut-être qu'en A ça devient un peu limite on va dire pour l'appui à haute vitesse mais il y a possibilité de faire des trucs avec les jantes sont cool d'origine je ne vais pas les changer je pense qu'on pourrait trouver dans le style similaire on peut peut-être juste les mettre dans une taille un peu plus grande éventuellement ce qui pourrait être cool peut-être en 17 ou en 16 on verra on adaptera largeur de voie augmentée évidemment pour comparer un peu l'indisper putain la gueule que ça lui fait c'est assez violent donc évidemment les petits kits Forza sont disponibles que je installe juste pour vous montrer les perfs mais que je ne vais pas jouer et donc on serait potentiellement en S1 845 ou 6 avec vraiment les améliorations bien choisies 847 donc voilà moi je vous le disais je vais me faire un build plutôt balade donc il y a des choses que je vais désinstaller et puis on va aller se tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne aussi je vous montre un peu les différents coloris parce qu'il y a pas mal de choix sur ce genre d'ancien muscle car bon il y a des trucs que je n'aime pas spécialement on va dire mais il y a pas mal de couleurs vives qui sont très très chouettes notamment le vert qui rend je trouve super bien et il y a vraiment pas mal de choix alors je vais peut-être la laisser violette parce que je trouve que la couleur de base de cette coroner est super chouette mais il y a quand même beaucoup beaucoup de trucs très cool ce bleu là aussi il rend très bien le vert aussi franchement j'aime beaucoup alors le problème c'est que si je fais ça je pense qu'on va m'insulter dans les commentaires mais je trouve que ça range vraiment 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 top je vais peut-être la mettre en verte quand même on va voir j'avais écouté ma compétition j'en suis très content donc je l'ai mise en verte avec du coup la voiture légèrement rehaussée une taille de jante donc un 16 course que j'ai un petit peu réduit les pneus blancs blancs et puis donc bois de 4 enfin fausse bois de 4 comme on le disait tout à l'heure et donc surtout les jantes avec un petit détail modifiable et modifié sur ces jantes là qui sont toujours les jantes de base donc le contour en noir et le centre couleur acier et je trouve que ça claque franchement je la trouve très 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 jolie et j'espère que vous aussi vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez je vous propose du coup de faire un petit test en mode balade avec 700 chevaux quand même maintenant on va dire que c'est beaucoup pour la balade mine de rien et puis après on fait un petit test avec les 1750 chevaux en swap en classe C pour voir ce que ça peut donner mais là le niveau puissance c'est cool on a ce qu'il faut clairement pour glisser bon on a toujours un peu le film de base c'est à dire en mode lourd en mode souple mais un peu moins quand même c'est un peu plus sportif mine de rien alors les suspensions ne serait-ce que passer en mode course mais la voiture rehaussée ça change quand même pas mal la donne donc je vous avoue que je préférais peut-être le comportement de base pour la faire glisser et pour me balader j'ai peut-être un peu trop forcé sur ce genre d'amélioration mais bon c'est compensé par le fait qu'on a tellement de puissance maintenant que ça le fait ça le fait même très largement donc ça c'est super chouette bon après on a des rapports qui sont un peu longs c'est volontaire évidemment si on avait une boîte 6 vraiment réglée en mode short on aurait à peu près la même démarche que ça mais on aurait surtout surtout plus d'accélération mais je vous avoue que c'est pas c'est pas spécialement ce que je recherche j'aime bien en fait ce que j'aime beaucoup avec ce genre d'ancien voiture c'est que ils avaient aucune conscience écologique ou économique vu que l'essence ça coûte rien et que les questions qu'on se pose maintenant à l'époque on se les pose pas et du coup ils faisaient des boîtes ultra longues parce qu'ils sont goûtés en fait ils savaient qu'ils avaient des moteurs tellement costauds et qu'il y avait tellement de coups qu'il n'y avait aucune raison de faire des boîtes 5 même des boîtes 4 il y avait pas mal de muscle car qui étaient en boîte 3 à l'époque qui étaient ultra longues mais ça arrachait tout et c'était hyper constant parce que les moteurs étaient tout simplement super costauds et ça ça on a perdu forcément tout ça ces dernières années on va dire depuis 40 ans les boîtes 4 ça existe plus ou presque plus mais ce qui était incroyable c'est que ces voitures là même avec des boîtes ultra longues ça a explosé absolument tout en fait même les supercars européennes en accélération alors peut-être au-dessus des 100 km heure mais en dessous de ça ces voitures là arrachaient tout en fait simplement et puis voilà alors franchement c'était une période de fou pour les voitures où il n'y avait aucune limite et encore du coup 7 litres pour le moteur c'est pas tant que ça parce qu'il y a eu des blocs qui faisaient jusqu'à 8 litres sur certaines Cadillac d'ailleurs il n'y a même pas vraiment des voitures sportives simplement Cadillac aimait faire des voitures qui étaient complètement on va dire dans l'excès dans l'excès de luxe dans l'excès de confort et de souplesse et effectivement un moteur qui a beaucoup de couple en général c'est très souple et très confortable à conduire à Paris et donc on a eu des Cadillac El Dorado dans les années 73-74 qui avaient des moteurs je crois qu'ils aient pareil en V8 jusqu'à 8 litres de cylindrée voire 8,4 et puis maintenant ils refont aussi des gros blocs comme ça les américains bizarrement genre là chez Dodge justement on peut acheter dans les je sais plus comment ça s'appelle mais en gros des moteurs qui se vendent à part qui sont montés sur aucune voiture mais qui sont pourtant des moteurs officiels de chez Dodge par exemple on peut acheter un V8 je crois qui fait 9,3 litres de cylindrée un truc comme ça et qui fait genre 1000 bourrins stock et qu'on peut installer sur pas mal de caisses américaines et ça c'est un délire ça je trouve ça incroyable quand même ils le font toujours ils le font toujours même s'ils le font moins ils font toujours des trucs comme ça en fait ils font toujours des moteurs de fou juste ils vendent plus les voitures avec en fait les deux peuvent aller ensemble mais sont vendues séparément c'est des voitures en kit mais en tout cas très très chouette à conduire de faire un petit test avec le petit swap en classe C après un petit dernier petit virage en glisse est-ce qu'il y en a encore quelques temps allez un petit dernier pour la route et puis on ira regarder la voiture en catégorie C je vais peut-être vous faire un petit peu de gameplay en jeu extérieur j'avoue que j'ai beaucoup voulu en jeu intérieur oh comment elle claque la peinture oh non ce genre d'endroit je pense que je vais m'arrêter là pour faire la miniature c'est juste parfait comme lumière pour faire ressortir ce genre de couleur franchement belle je ne sais pas ce que vous en pensez vous ne direz en com mais elle est grosse dinguerie pour moi grosse grosse dinguerie je prends juste la petite photo hop pour la miniature de la vidéo comme ça vous ne serez pas surpris ça rend tellement bien c'est franchement dans le cadre du Mexique et dans un jeu qui se passe dans ces pays là dans un pays chaud c'est l'idéal allez une petite dernière petite dernière en mode caméra extérieure et puis et puis après on ira rester encatégoriser bon je ne testerai pas au volant je pense avec 1750 secondes quoi que l'on verra pour le lol pourquoi pas hop là quelques petits drips supplémentaires hop là je n'ai pas vu il y a du monde il y a plus de monde ici que pour le tour de Ford Horizon 5 comme vous en avez dit hop là c'était chaud j'ai serré d'être là un peu au volant c'est quand même pas pareil qu'à la malle franchement si vous avez un petit peu de budget et que vous n'avez pas encore que vous achetez vu que vous avez envie de fonctionner un peu à Ford ZAM et que le jeu ne vous motive plus des masses si vous avez 150-200 balles à main dans un volant chopez en un d'occasion ou neuf alors moi perso c'est le plus de 50 litres que j'ai et vous verrez que ça change absolument tout en fait c'est drôle c'est vraiment un autre délire de conduire au volant c'est la possibilité de multiplier par je ne sais pas combien le nombre d'heures que vous passez sur un jeu comme ça donc voilà on va aller tester avec le swap et donc voilà j'ai installé le swap et j'ai quand même envie de la tester au volant avec cette puissance là voir si on arrive à gérer une propu de 1800 chevaux quasiment au volant du coup on ne va pas faire de cours dans cette vidéo c'est vrai que ces derniers temps je vous ai peut-être plutôt habitué à faire en vidéo des tests où on finissait eux où il y avait toujours une étape en mode on a testé en course pour voir un petit peu ce que ça venait mais en fait celle-ci bon même si à mon avis en powerbude en C c'est un élève monstrueux même en B probablement je pense que au-dessus ça ne sera pas forcément intéressant à jouer je pense que c'est ce genre de caisse qui est mis sur le jeu pour la balade donc là on a 1800 chevaux certains vont dire que c'est trop pour la balade mais voilà chacun son truc et puis maintenant on va jeter plus de 400 on va se faire un petit bout d'autoroute pour voir ce que ça peut donner avec tous ses chevaux avec 2000 Nm de coupe surtout ça a l'air de le faire ça a l'air très très con à conduire bon je pense que ça c'est c'est pas une idée de génie de faire ça au volant mais on verra bien selon comment ça se passe je pense qu'on n'aura aucun appui par contre ce qui veut dire qu'à mon avis à plus de 350 on va avoir une voiture qui sera absolument pas maniable mais genre pas du tout oh la vache oh 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 ah c'est incroyable elle est incroyable cette voiture en vrai vous savez quoi avec je l'ai dit il y a quelque temps en vidéo quand ils ont annoncé la saison 9 de Ford Horizon 5 j'étais un peu déçu parce que bon parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures qui m'intéressaient clairement mais en fait les voitures en les bloquant en les réglant et en jouant un petit peu justement en volant ça change tout je trouve qu'en fait la saison 9 est une très bonne saison la Nismo est chouette la Lexus Arcev je ne l'ai pas testé au volant mais en tout cas l'esthétique est cool la Plymouth au volant elle est top le Dually qui a été ajouté avec la mise à jour 9 même si il est très rare et que tout le monde ne l'aura pas il est très très cool au volant aussi il y a en fait plein de pièces qui sont très très chouettes qui ont été ajoutées cette mise à jour là simplement voilà c'est peut-être des voitures à jouer au volant que des voitures à jouer à la manette enfin je vois ça comme ça je me cours peut-être mais putain la vache mais ça le fait grave donc ouais c'est heureusement que je teste heureusement que je ne suis pas parti en mode allez je vis et je pars en vacances tant pis pour la saison 9 parce que en fait je change complètement la vie dessus en ayant testé un peu ces voitures bon par contre les 1800 chevaux jusqu'en 4ème vitesse jusqu'à 250 km heure on est en burn donc voilà par contre une fois qu'on est à 400 ça continue tout si sévère et puis on va se faire une petite pointe jusqu'à plus de 420 je pense et j'en profite du coup le temps qu'on fait cette petite pointe des vitesses pour évidemment rappeler que si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez laisser un like vous abonner partager cette vidéo vous pouvez éventuellement venir me follow sur Twitch pour ceux qui s'intéressent pour me voir en live vous trouverez la chaîne Twitch en description et en top commentaire donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça me soutient et ça me permet de profiter de plein de petits bonus vous pouvez nous retrouver sur Twitter en ce qui concerne les news donc là pareil n'hésitez pas à venir me rejoindre et puis comme d'hab les gars pensez à soutenir ma chaîne graphiquement en faisant vos achats via mes liens de soutien sous cette vidéo mon lien à streaming pour acheter vos jeux vos cartes d'abonnement à très réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion mon lien de matériel planète pour acheter vos configs PC vos périphériques vos composants et puis pour ceux qui se font le soutien sur le long terme n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo donc je vous coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada